Toutefois, pour ne pas refuser sans cesse, l'empereur voulait paraître n'en être pas douanier. Alors l'évêque de Nantes élèverait l'évêque français, accueillant aussitôt. « Ils étaient furieux, mais gardions, disait l'empereur, comme ils nous ont gardé, Louis XIV, au lit de mort, pour l'empêcher de se faire protestants. Les sous-piciens feront appelé, s'étayant des jésuites aux petits pieds, sur la chuchayant quelle était ma pensée, ils ne demandaient qu'à faire ce que j'aurais voulu. » L'empereur terminait disant « Le pape m'avait dispensé de la communion publique, et c'est sûr, cette termination de sa part, qui juge sur la sincérité de sa croyance religieuse. Il avait tenu une congrégation de cardinaux pour arrêter le cérémonial. La plus grande partie avait insisté fortement pour que je communisse en public, soutenant que l'ensemble serait d'un grand poids sur le peuple, et qu'il fallait que je le donnasse. Le pape, au contraire, régnant que je n'accomplisse cet acte, qui est comme un des articles du programme de M. de Ségur, n'y voyait qu'un sacrilège, et s'y opposa inflexiblement. «Népoline ne croit peut-être pas, disait-il, un temps viendra, sans doute, ou il croira, en étant donc, ne chargéant pas sa conscience, ni la nôtre. Dans cette charité chrétienne, car c'est véritablement un bon, deux et brave homme, disait l'Empereur. Il n'est jamais désespéré de maintenir pénitent à son tribunal. Il en a laissé souvent échapper l'esprit et la pensée. Nous en causions quelquefois gaiement et des bonnes amitiés. Vous y viendrez, tant ou tard. Mais, disait-il, avec une innocente douceur, j'ai vu et dit André, ou d'autres. Si ce n'est pas, vous verrez alors quel contentement, quelle satisfaction pour vous-même. En attendant, mon influence sur lui était telle que j'ai lui arrégé, par la seule force de ma conversation privée, ce fameux concordat des Fontainebleau, dans lequel il a renoncé à la souveraineté temporelle, acte pour lequel il a fait voix des bruits, qui réduitaient le jugement de la postérité, ou plutôt la réprobation de ses successeurs. Il n'a pas plus tôt signé qu'il s'en répandit. Il devait le lendemain dîner en public avec moi, mais dans la nuit, il fut au fini d'être malade. C'est qu'immédiatement après que je le quittais, il retomba dans les mains de ses conseilleurs habituels qu'ils lui feront une épouvantable de ceux qui venaient d'arrêter. Si nous ayons été laissés sols, j'en ai fait ce qu'il juste voulu. Je réconvenais alors le monde religieux avec la même facilité que j'ai coordonné le monde politique. C'était vraiment un agne, tout à fait un bonhomme, un véritable homme de bien que j'estime, que j'aime beaucoup, et qui, de son côté, me le rende un peu, j'en suis sûre. Vous ne le verrez pas trop se plaindre de moi, ni porter surtout aucune accusation des règles des personnels, non plus que les autres sévérins. Peut-être des déclamations vagues et banales d'ambition et de mauvaise foi, mais rien de positif et de direct. Parce que les hommes d'État savent bien que, lors du niveau passé, on ne saurait se permettre d'accusations publiques sans des preuves de l'appui. Et ils n'auraient rien à produire en ce genre. Telle sera l'histoire. Il n'y aura de contraire. Au plus, quelques mauvais chroniqueurs assez bornes pour avoir pris des radotages, des coteries, des intrigues pour des faits authentiques. Ou bien encore, les mémorialistes qui trompaient pas les erreurs du moment sur le moment avant d'avoir pu se redresser. Quand on connaîtra la vérité de mes querelles avec le papa, on s'étonnera de tout ce qui fit souffrir à ma patience, car on sait que je n'étais pas en durant. Lorsqu'il me quitta après mon coronement, il partit avec le secret débit de n'avoir pas obtenu de moi les récompenses qu'il croyait avoir mérité. Mais quelques reconnaissances, je lui ai supporté d'ailleurs. Je ne pouvais, après tout, trafiquer des intérêts de l'empire pour l'acquis de mes propres sentiments. Et puis, j'étais trop fière pour sembler avoir acheté ces complaisances. A peine eut-il le pied sur le sol italien qui les intriguant, les brouillant, les ennemis de la France profiteront de ses dispositions, puissant saisir en de cet instant tout le feu hostile de sa part. Ce n'était plus le doux, le paisible, qui a remonté ce digne avec des moulards qui s'étaient proclamés de ses bonnes heures dignes de lumière de son cirque. Sa signature n'était plus opposée qu'à la suite d'actes tenant bien plus de grégoire et de bonheur face qu'il de Louis. Rendez-vous le foyer de tous les complots tramés contre nous. J'essayais vainement de le ramener pour la raison. Il ne m'était plus possible d'arriver jusqu'à ses sentiments. L'état d'avènement si grave, les insultes si patentes qui me faillaient bien agir à mon tour. Je me saisis donc de ses forteresses. Je m'emparais de quelques provinces. Je finis même par occuper Rome tout en lui déclarant et en observant strictement qu'il demeurait sacré plus loin dans ses attributions spirituelles, ce qui était loin de faire son compte. Cependant, il se présenta en crise. On crut que la fortune m'a abandonné à Esnée. Aussitôt, il fut prêt à rompre, pour soulever la population de cette grande capitale. L'officier qui y commandait n'a cru pouvoir échapper au danger. Quand c'était faisant du pape qui mit en route pour la France. Un tel événement s'était opéré sans autre. Et même, il m'a contrarié fort. J'expédiais donc sur le champ qu'on peut confier de mourir le pape, ou on le récontrerait, et dans le tableau à savon, ou au lenteur à des soins et des gars, car je voulais bien me faire craindre, mais non le maltraiter, le soumettre, mais non l'avélire. J'avais bien d'entre vous. Ce déplacement n'est fait que croître les ressentiments, les intrigues. Jusqu'à là, la carène avait été quittu pour elle. Les meneurs du pape, dans l'esprit de rélever leurs affaires, la compliqueront de toutes les mélanges du spirituel. Alors, il m'a fallu les combattre aussi sur ces points. Jusqu'à mon conseil de conscience, mes conseils, et j'investis mes cures, après rien de l'appel comme tabou, car mes soldats ne pouvaient plus rien à tout ceci. Il me fallait bien combattre les papes avec ses propres hommes, à ses érudits, à ses érouteurs, à ses légistes, à ses scribes. Je devais opposer les miens. Il y eut une trame anglaise pour l'enlever de savon, et M. V. je les fit transporter à Fontainebleau, mais là devait être le terreur de ses misères et la régénération de sa splendeur. Toutes mes grandes vues, étayant et complices sur le déguisement et le mystère, je vais amener les choses au point que les développements ont été infaillibles. Sans nous, et fort, et tout naturel, aussi voitant le peuple et consacré dans le fameux concordat de Fontainebleau, en dépit même de mes rêveurs de Moscou. Que c'est donc qu'était si je fusse revenu vétérueux et triomphante? Je vais donc enfin obtenir la séparation tant désirable du spirituel avec le temporal, qui est si préjudiciable à sa sainteté, et dont le mélange pour les troubles dans les sociétés, et au nom et par les mêmes, même de celui qui doit en être le centre d'Arménie. Et dès lors, j'ai révévé le peuple, « Outre mesure, l'entourée des ponts est dommage. » Je l'ai amené à ne plus regretter son température. On aurait fait une idole. Il faut demeurer près de moi. Paris fut devenue la capitale du monde chrétien, et j'aurais dirigé le monde religieux ainsi que le monde politique. C'était un moyen de plus de rassurer tous les partis fédératifs de l'Empire, et de continuer en paix tout ce qui demeurait en dehors. J'aurais eu mes sessions religieuses quand mes sessions législatives, mes conseils ont été la représentation de la chrétiennité. Les papes ne nous ont été que les présidents, Jésus-Vert et Clos. Ses assemblées approuvaient au public leurs décisions comme l'avions fait Constantin et Charlemagne. Et si cette suprémissie avait échappé aux empereurs, c'est qu'ils avaient fait la faute de laisser résider loin de les chefs spirituels qui ont profité de la faiblesse des princes, ou de la crise des affaires normaux puissant affranchir et les soumettre à leur tue. Jésus-Vert et Clos.